Bonsoir et bienvenue virtuellement au Centre culturel canadien à Paris. Je m'appelle Kathleen Workman, je suis la directrice du Centre culturel et j'ai l'immense honneur de vous présenter ce soir l'écrivaine canadienne Naomi Fontaine. Naomi Fontaine est innu de la côte nord du Québec et vraiment représentative et en chef de file d'une nouvelle génération d'artistes écrivains et écrivaines autochtones au Canada qui contribue au renouvellement de la diffusion des cultures autochtones et à toute une nouvelle passion que découvrent les amateurs d'art, les lecteurs et le public pour les cultures des premières nations au Canada. Ce soir elle vous lira quelques passages de son tout dernier roman Chouny, ce que tu dois savoir Julie, publié en France chez mémoire d'encrier et répondra à quelques questions également que je pense vous intéressera à la fois d'un point de vue artistique, d'un point de vue personnel et d'un point de vue culturel. Donc sans plus tarder, ravie, ravie, ravie de vous présenter aujourd'hui Naomi Fontaine. Virtuellement évidemment, elle nous parle de son salon, tout comme moi d'ailleurs. Donc profitez bien de cette soirée et surtout à bientôt j'espère en personne au Centre culturel canadien. Le père de Julie était pasteur. Quelques années après le début de sa mission, il avait fait construire l'église baptiste sur le boulevard montagné, juste devant le conseil de bande. De l'extérieur elle ressemblait davantage à un centre communautaire qu'à un lieu de culte. Une quinzaine de croyants s'y rassemblaient le dimanche matin, vêtus d'habits propres et accompagnés de leurs jeunes enfants. Jamais alors, parfois certains y allaient pour la curiosité d'entrer dans une nouvelle construction. La religion protestante n'en était qu'à ses balbutiements, chez les Inus de nature plutôt conservatrice et de confession catholique. J'ai fait la connaissance de Julie un dimanche matin durant le rassemblement des enfants au sous-sol de l'église. Nous étions trois fois plus nombreux que les adultes, nous étions bruyants, des enfants indisciplinés et blagueurs, mis à part elle. Elle restait en retrait, blonde, les yeux pâles, timides. Ça m'a incité à lui parler. La maison de Julie se trouvait à l'extérieur de la réserve, juste avant l'intersection qui mène à Maliothénum. Une vieille maison retapée ex aiguë dans laquelle les jeux de société, les instruments de musique, et les livres s'entassaient. Son père avait choisi d'œuvrer chez les Inus. Il y est resté 13 ans. Il a élevé ses quatre enfants, puis il a rebroussé chemin. Son œuvre l'amenait ailleurs, dans son village natal, loin, très loin de chez moi. Nous étions petites filles et toutes deux nous étions réservées. Elle, par son incapacité à aligner deux phrases sans rougir. Moi, par le lieu. Cette réserve qui m'a vu naître et qui m'enracinait. Immuable, intransigeante. Et parce que nous partagions cet état, naturellement, nous sommes devenus amis. Elle avait l'écoute facile, le jugement absent. J'avais la parole continue, nos rêves de gamine en commun. Elle n'avait jamais peur dans la forêt, même en pleine nuit. J'avais la certitude qu'elle me protégerait des ours, parce qu'elle était la fille du pasteur et que ses prières seraient exaucées, contrairement aux miennes, moi, fille de personne. Lorsqu'elle est partie, on s'est promis de s'envoyer des lettres, mais on ne s'est jamais écrit. On avait peu à se dire tout compte fait. Des années plus tard, après ses études en travail social, j'ai appris qu'elle reviendrait à Ouahat en tant que missionnaire. Seule, cette fois-ci, dans une vieille Toyota achetée de seconde main. Refaire cette route qui traverse le pays, les rocheuses, les plaines, les métropoles, pour atteindre tranquillement la 138. Elle verrait le fleuve qui s'étire à sa droite, les montagnes et les lacs à sa gauche, les courbes moins abruptes, une route adoucie grâce aux millions du gouvernement et, pour cause, les accidents fréquents tant en été qu'en hiver. Elle aurait sans doute ce sentiment réconfortant qui évoque l'enfance, celui de retourner à la maison. C'est aujourd'hui que je décide de lui écrire ces mille mots que j'ai entassés dans mes cahiers depuis que je vis, moi aussi, loin, si loin de chez moi. Maintenant devenue adulte, l'envie de partager avec elle ce qui me manque de ma communauté, ce qui m'a traversée, ce que j'ai laissée, ce qui m'a fait grandir, ce que j'aime, sans conseil et sans reproche. Parce que je crois qu'avant d'aider qui que ce soit, avant de tenter de transformer des peines incomprises en joie, des drames pas racontés en allégresse, avant de leur parler de Jésus, il faut bien commencer par les connaître et leurs histoires, leurs identités, leurs idéaux, ce à quoi ils rêvent la nuit, le quotidien de ces gens vers qui elle a choisi d'aller. J'ajouterais que j'ai du respect pour ceux, celles, qui s'aventurent sur les routes éloignées afin de travailler au sein de nos communautés. Comme Julie, j'admire leur courage et leur empathie. Je sais que l'intention est bonne, mais je sais aussi que ce n'est pas suffisant. Puis le reste de ce livre, c'est une série de lettres, en fait, que j'adresse à Julie, qui se prononce Chouni en langue inou. Et c'est Julie qui veut venir nous aider, qui veut venir travailler pour les Inou de ma communauté. Et je pense que c'est important, ce que j'essaie de lui dire dans ce livre-là, c'est justement l'importance d'apprendre à connaître les gens avant de penser pouvoir les aider. Et c'est une suite de lettres sur tout plein de sujets, des choses qui représentent les Inou, par exemple, la maternité, la famille, le travail, l'histoire même, l'histoire qu'on a en commun. Et je vais vous lire une de ces lettres. « Les statistiques sont la manière la plus simple de dépeindre les nations, la plus commode, par conséquent la plus utilisée. J'ai grandi imprégnée de statistiques sur mon peuple. » Enfant, on nous a dit que nous avions très peu de chances d'obtenir notre diplôme d'études secondaires parce que les statistiques prédisaient notre échec. Donc, pour prévenir les décrochages, des mesures d'accommodement ont été prises. Examen et facilité, nivelage vers le bas, aucun devoir à faire à la maison. Et nous avons tout de même échoué. Qui peut se battre contre les chiffres. Ensuite, il y a eu la toxicomanie, problème de drogue, d'alcool, de détresse, jusqu'à inhaler toutes sortes de substances dans des sacs en plastique vert. Parce que la douleur exige qu'on la gèle, même au péril de la tête, du corps et de l'esprit. Même dans les endroits où il n'y a que de l'essence pour oublier. Là aussi, les chiffres ont été importants. Ils ont attesté que nous étions nés pour être dépendants. Que ça n'irait pas en s'améliorant. Les programmes. Les programmes. Ils ont poussé comme les pissenlits au printemps. Partout. De la petite enfance jusqu'au bureau de poste. Ils nous rappelaient les drogues et leurs effets. L'importance de ne pas consommer un premier joint parce que ça mènera forcément aux drogues fortes. Des mots comme cannabis, cocaïne, nous les épellions sans faute dès le primaire. Mais nous préférions nos termes « medjetishtemo kawabat » qui nous permettaient de nous évader plus profondément, en toute intimité. Les chiffres n'avaient pas tort. Nous nous sommes mis à consommer de plus en plus jeunes. Plus tard, ils se sont mis à compter les suicides. C'était beaucoup plus grave que le décrochage ou même la toxicomanie. Les chiffres se sont affolés. Désormais, nous étions le peuple le plus à risque de s'enlever la vie. Nos hommes surtout. Ça a créé une angoisse terrible dans les familles. Comme ailleurs, certains attendent de gagner le million à la loto. Nous, nous attendions la mort ou le désir de la mort comme une destinée. Et maintenant, Julie, je t'écris pour te parler de qui nous sommes. Et la première chose qui me vient en tête, ce sont les statistiques. Comment s'en défaire? Comment défaire de petites choses aussi solides, diseuses d'avenir inhumaines? Un journaliste, certainement très au courant des chiffres, m'a demandé comment moi, unis-nous, il fallait l'entendre insister sur mon identité. Je m'y étais prise pour réussir mon parcours scolaire jusqu'à être diplômée à l'université. Je n'ai jamais pensé que je ne pouvais pas le faire. C'est ce que je lui ai répondu. Nous avons été longtemps analysés sans que jamais personne ne se donne la peine de tenter de nous connaître. Julie, je te raconterai tout ce que les chiffres ne disent pas. Alors, ce livre-là, je pense que j'ai cherché à travers ces lettres-là à défaire des préjugés surtout, qui sont très fortement ancrés. Quand on parle des Premières Nations, quand on parle les Autochtones, j'ai cherché à trouver aussi ce qui nous définit, nous, à mieux comprendre pour moi-même ce qui nous définit, ce qui nous est unique. Et c'est un peu ça. C'est creusé dans cette affirmation-là, puis de pouvoir dire finalement, je suis inou, j'ai une manière de faire, j'ai une manière de vivre, j'ai une manière de communiquer avec les autres, d'entrer en relation. Et tout ça, c'est très bien. Et tout ça est différent, évidemment, de si j'étais Française, si j'étais Pérouvienne, mais c'est ma manière à moi et c'est très bien comme ça. Les différences culturelles sont très bien comme ça. À travers les lettres de Julie, il y a certains passages qui parlent beaucoup, qui parlent de mon fils, en fait. Mon plus vieux, mon premier fils. Là, je suis enceinte, j'attends mon deuxième fils. C'est peut-être ça aussi qui fait que je manque un peu de souffle. Mais alors, j'ai beaucoup parlé de mon fils. Il fait partie aussi de cette recherche, de cette affirmation-là, à travers ma manière de l'élever, à travers les enseignements que je lui donne sur notre culture, sur l'identité, sur la fierté, mais aussi sur le fait d'être soi-même, de ne pas essayer de se cacher, de ne pas mettre de masque. Mais je pense qu'à travers ça, c'est un peu moi qui grandis aussi. Et je vais vous lire un dernier extrait, en fait, qui est un petit ours. C'est le surnom de mon fils. Et il y a plein de passages dans Chouny qui sont des petits ours comme ça. Des passages du petit ours. Maman, oui, les gens n'ont pas le droit d'être assistants. En fait, oui, ils ont le droit. Les gens peuvent ne pas t'aimer, peu importe la raison. Ils peuvent te rejeter parce que tu es un garçon, parce que tu es un enfant, parce que tu es sensible, parce que tu n'aimes pas les sports, parce que tu as l'âme d'un artiste, et aussi parce que tu es innu. Et tu sais, mon cœur, ça va arriver parfois. Les gens ne t'aimeront pas parce que tu es différent. Ils ne trouveront pas dans leur cœur assez d'espace pour ta différence. Ils riront peut-être de la forme de ton visage, de la couleur de ta peau, de tes cheveux raides, de notre histoire, de nos danses, de nos habits traditionnels, de notre langue. Parfois, ils seront plusieurs, et toi, tu seras seul. Et ça te fera souffrir, évidemment. Ça fait souffrir de ne pas être aimé. Mais sache une chose, mon cœur, c'est le seul pouvoir qu'ils auront sur toi. Il n'y a rien qu'ils pourront faire pour t'empêcher d'atteindre les buts que tu te donnes, les études que tu auras choisies, le travail pour lequel tu postuleras, la femme que tu aimeras, les causes dans lesquelles tu t'engageras, les enfants que tu élèveras, les pays que tu visiteras. Aucune haine ne pourra te prendre un millième de ton avenir. Puis un jour, tu verras, ça viendra. Tu constateras que tout ce que tu fais d'exceptionnel vient de ta différence, parce que tu auras choisi de t'aimer tel que tu es. Alors voilà, c'était Chouni. Je crois que je vais y aller d'une réponse très personnelle. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de m'intéresser à ma littérature. Avant ça, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne connaissais pas non plus cette littérature-là. On ne me l'avait jamais présentée réellement. On ne m'avait jamais dit « Regarde, il faut que tu lises ça, c'est essentiel pour toi. » Alors je lisais presque exclusivement de la littérature québécoise. J'aimais beaucoup, beaucoup lire de la littérature québécoise quand j'étais adolescente, même durant mes études au cégep, à l'université. Jusqu'à ce que, finalement, je commence un travail d'anthologie sur les littératures des Premières Nations, avec deux professeurs d'université ici au Québec. Puis ça m'a forcée, en fait, à m'intéresser, à lire cette littérature-là, que j'ai découvert, que j'ai découvert avec beaucoup de... J'avais beaucoup de préjugés, en fait, même envers ma littérature. Puis je me suis rendue compte comment qu'elle était diversifiée, cette littérature-là. Il y avait beaucoup d'humour. Si on regarde au Canada anglais, il y a beaucoup... Il y a beaucoup plus d'auteurs. Et les auteurs ont eu une carrière aussi. Nous, on a l'impression, au Québec, que ça débute, que ça commence. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais nous, on est plus en début de carrière. Alors, j'ai lu beaucoup de ce qui se faisait dans le Canada anglais, ce qui est traduit. Je pense à Thomas King, entre autres. Et alors, le fait de lire toute cette littérature-là, en fait, ça m'a... Ça m'a confrontée à mes propres préjugés. Puis aussi, ça l'a fait en sorte que j'ai pu construire un bagage autour de ce que je ressentais, autour de ce que je vivais, de ma compréhension de l'histoire, de ma compréhension de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que le colonialisme? Qu'est-ce que c'est que se décoloniser? Qu'est-ce que c'est que l'autodétermination? Et comment est-ce que, finalement, en tant que colonisé, on peut prendre un peu plus notre place? Alors, tout ça, ça m'a vraiment permis de lire ma littérature. C'est là que je me suis rendu compte que c'était essentiel, en fait, de lire sa littérature, de lire ses auteurs, les œuvres qui sont issues de notre nation. Puis, en même temps, quand moi-même, je présente mes œuvres dans les communautés innues, ce que je reçois comme réaction, en fait, des gens qui sont innus, qui savent exactement ce de quoi je parle dans mes livres, que c'est leur réalité, leur quotidien. Alors, ce que je reçois d'eux, en fait, c'est un grand plaisir. Ça fait plaisir. C'est important de se voir dans les livres. C'est important d'être capable de se reconnaître dans les œuvres. Et ça, sans trop de masques, je vais dire, ou de folklore, tu sais, d'être qui on est, ce que je reçois beaucoup des gens de ma communauté, c'est que c'est important, c'est une autre façon, c'est comme un miroir, en fait. C'est une autre façon d'exister. Exister dans une littérature, dans des livres et se reconnaître, c'est une autre façon de se voir. Puis cette distance-là, ça fait du bien. Puis en même temps, c'est comme si on disait, oui, oui, ma culture vaut la peine. Oui, mon quotidien peut faire de la fiction, peut faire des livres incroyables. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ça fait partie dans l'affirmation de nos cultures, l'affirmation de notre histoire. Ça fait partie maintenant du chemin. Ce chemin-là de la littérature dans lequel on a le droit et on a le pouvoir, en fait, d'exister. Puis de retrouver notre dignité. Merci. 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 Merci.